... Première araba pour la foire internationale de musique Visa for Music, un événement pour professionnels de l'industrie de la musique et du disque, et notamment ceux venus d'Afrique et du Proche-Orient. Une soixantaine d'exposants étaient là pour présenter leurs musiciens, leurs labels. Brahim El Mazned est le directeur et fondateur de Visa for Music, et l'organise aussi. Depuis dix ans, le festival Timitar à Agadir. ... Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Afrique, c'est un milliard d'habitants, une belle dynamique artistique, et sur le plan musical, un continent extrêmement riche. Et je pense qu'il y a moyen de développer ici aussi, en Afrique, une plateforme intéressante. On n'est pas obligé de passer à chaque fois par l'Europe ou par les Etats-Unis pour être en contact avec nous-mêmes, avec nos artistes. ... Le groupe Alistones vient du Bénin. Il est venu à Rabat pour prendre des contacts internationaux. Le groupe avait déjà eu des propositions, mais les aides locales très faibles compliquent les choses à l'heure de se produire à l'étranger. On reçoit chaque année des invitations. Parfois on vous dit, vous prenez le transport international en charge, il faut des structures pour financer ça, vous écrivez ça, les gens ne répondent pas favorablement, on vous tourne en rond parfois, et donc c'est ça le plus gros problème que nous avons. Nordistan, mené par Walid Benceli, le mélange rap afro-électro et élément rock. Le groupe qui vient de Casablanca a fait connaître dans son pays son son énergique et ses paroles engagées à la fois lucides et optimistes sur l'actualité et le monde arabe. ... Visa for Music a organisé des conférences et des speed dating pour que se rencontrent les différents acteurs du monde de la musique et pour ouvrir le marché international aux artistes qui sont représentés. Nous sommes très heureux d'être ici à Visa for Music, c'est incroyable aussi d'avoir un marché artistique ici en Afrique du Nord. C'est très bien organisé pour qu'on puisse rencontrer tout le monde lors des réunions ou des concerts, ou comme maintenant pendant les speed dating. Sur la scène musicale, je dirais qu'on a souvent des offres, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois que le fait d'organiser de telles réunions comme ici, comme cette foire de musique, c'est une très bonne idée. ... Je sais que le réseau connecté à cet événement Visa for Music a de très bonnes connexions avec le Proche-Orient, mais aussi avec l'Afrique. C'est donc l'endroit où il faut être. Pour moi, je dirais que le réseau est intéressant, mais je suis là principalement pour les concerts. ... Le Maroc est géographiquement certainement un endroit propice pour une foire musicale qui propose aussi une nouvelle plateforme internationale aux musiciens de cette région. Souhaitons-lui un bel avenir. J'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier. pour Euronews.